Coucou la communauté des French Learners Je continue la série Pause Café Dans la série Pause Café, j'ai des conversations avec des personnalités exceptionnelles qui viennent du monde entier et si vous voulez écouter cet entretien en podcast allez sur mon site aliceayel.com et aussi si vous êtes débutant en français et si vous voulez acquérir les bases du français allez sur mon site aliceayel.com parce qu'il y a des ressources, des vidéos exclusives pour acquérir le français naturellement aliceayel.com pour acquérir le français naturellement et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Alison bonjour Alison bonjour Alice Alison, Alice c'est un peu oui aliceayel mais toi aliceayel s'écrit avec deux L oui deux L et un I oui mais je connais d'autres Alices juste avec un L oui il y a aussi l'orthographe deux L et Y aussi aux Etats-Unis c'est pas très commun moi je dirais que c'est numéro 3 mais oui ça je connais une personne avec Y ah moi je ne connais personne avec Y et donc tu as dit aux Etats-Unis Alison parce que tu viens des Etats-Unis n'est-ce pas ? tu habites aux Etats-Unis ? oui je suis américaine j'ai grandi aux Etats-Unis et j'y habite maintenant et où est-ce que tu habites précisément parce que les Etats-Unis c'est très vaste oui c'est vrai j'habite dans le nord-est à la Nouvelle-Angleterre dans le Vermont Vermont c'est un mot un peu français tout à fait Vermont j'ai appris ça avec des élèves qui habitent aussi dans le Vermont n'est-ce pas ? oui parce qu'il y a une chaîne de montagne qui s'appelle les montagnes vertes donc voilà et tu es d'origine tu viens du Vermont à Nysson ? non quand j'étais petite j'habitais au sud de Boston donc dans la Massachusetts sur la côte on pouvait voir la mer de la fenêtre de notre salon dans la maison wow c'est incroyable la chance ? oui on avait vraiment de la chance mais je suis arrivée dans le Vermont en 2003 d'accord donc tu n'étais pas petite oui tu n'étais pas petite à cette époque non non je suis d'origine de la Nouvelle-Angleterre oui d'accord il y a six Etats dans la Nouvelle-Angleterre y compris le Massachusetts où j'ai grandi et aussi le Vermont d'accord et est-ce que tu as dit donc quand tu étais petite tu voyais la mer je suppose que tu allais à la plage aussi ? oui oui mais c'est intéressant parce que ma mère elle adore la mer mais j'adore ma mère et la mer mais elle n'aime pas la plage ah ouais donc quand j'étais petite quand j'étais une jeune fille j'avais des amis, mes copines qui sont allées à la plage avec leur maman et les mamans s'installaient sur les chaises au bord de la mer pendant toute la journée et alors mes copines sont passées toute la journée à la plage mais moi, ma mère, non et j'étais un peu jalouse de mes amis qui passaient tous les jours de l'été des vacances à la plage oui je comprends oui ça devait être difficile pour toi un peu tu avais envie d'aller jouer avec tes copines au bord de la mer à la plage oui mais je comprends aussi ta maman parce que c'est un peu ennuyeux toute la journée sur une chaise à la plage moi je n'aime pas beaucoup je n'aime pas la chaleur je préfère quand il fait frais et pas quand il fait chaud alors si je vais à la plage maintenant je passe deux heures maximum à la plage et puis ça suffit oui juste pour se baigner ou et puis après tu n'aimes pas un petit peu on dit en français les personnes, les gens qui restent sur la plage tu sais allongés sur leur serviette à bronzer on dit qu'elles font la crêpe tu n'aimes pas faire la crêpe sur la plage j'adore cette expression c'est bien 30 minutes, on se tourne oui, c'est ça pour bien bronzer des deux côtés j'adore mais donc la mer ne te manque pas à Nissan parce que dans le Vermont il n'y a pas de mer il n'y a pas de mer mais il y a la forêt et les montagnes donc j'aime bien faire de la randonnée de marcher dans les montagnes donc c'est très facile de faire ici dans le Vermont mais maintenant mes parents habitent dans le Maine sur la côte et pendant l'hiver quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres parce qu'en hiver ici dans le Vermont les feuilles des arbres tombent et ils peuvent voir la mer de la fenêtre de leur salon encore oui et comme ça ma mère est très contente mais le Maine c'est une région magnifique aussi je crois oui, la côte est très unique il y a beaucoup de pierres il y a beaucoup de grands rochers il y a beaucoup de phares j'adore les phares j'adore les phares de la Bretagne oui donc la côte bretonne dans le nord-ouest de la France c'est similaire à la côte du Maine oui ah oui donc c'est vrai que la côte bretonne est magnifique vraiment ah très bien il y a aussi j'aime aussi les phares parce qu'il y a toujours des histoires un peu mystérieuses avec les phares oui et en fait il y a une phare dans la ville à côté du petit village où j'ai grandi où j'habitais quand j'étais petite qui est située dans la mer ah oui donc ce n'est pas sur la plage ce n'est pas sur les rochers c'est vraiment dans la mer et il y a une belle histoire parce que les lumières des phares ça clignote oui donc ça fait allumée et éteinte mais le rythme de cette phare c'est un, quatre, trois donc ce n'est pas un rythme systématique c'est un peu différent et ça représente les trois mots en anglais pour je t'aime I une lettre love quatre lettres et puis you trois lettres donc ça fait I love you wow c'est une belle histoire je trouve wow je ne savais pas merci pour cette histoire Alison mettez dans les commentaires si vous connaissez aussi des histoires avec les phares c'est toujours très intéressant et un peu mystérieux et fascinant les phares oui vraiment et donc Alison tu parles très très bien français et tu enseignes le français d'ailleurs n'est-ce pas ? oui c'est vrai et j'ai voulu parler avec toi parce que tu n'enseignes pas le français à des adultes ou à des adolescents comme la plupart des professeurs que je connais oui toi tu enseignes à qui le français ? oui donc on commence dans le kindergarten donc c'est moi je pense que l'équivalent en France c'est la grande section oui c'est on appelle ça l'école maternelle en effet et dans l'école maternelle il y a la petite section oui les enfants peuvent aller en maternelle à partir de l'âge de 3 ans donc très jeune c'est la petite section et la grande section donc c'est quel âge que tu as ? 5 ans oui à peu près oui c'est ça c'est la grande section tu as raison oui donc à l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans au sixième oui donc en anglais sixth grade donc c'est la seule classe où les mots français correspondent au système américain oui c'est vrai donc sixième c'est vrai et pour les classes français ça baisse ça descend oui donc cinquième, quatrième pour nous ça monte donc sixième, septième, huitième donc c'est un peu difficile pour les élèves américains de mais il est en troisième mais il est très grand j'ai dit oui c'est le contraire donc oui alors sixième c'est le même dans les deux pays oui et je trouve ça très intéressant que tu enseignes donc l'école maternelle et aussi l'école primaire élémentaire je ne savais pas qu'aux États-Unis il y avait des écoles où le français ou est-ce qu'il y a d'autres langues aussi qui sont enseignées à cet âge là ? il y a deux écoles primaires dans mon système une école la mienne qui s'appelle Marion Cross dans le Vermont et l'autre école primaire est dans le New Hampshire donc c'est très très rare il y a un système avec des écoles dans deux états différents alors à mon école j'enseignais évidemment le français mais à l'autre école c'est l'espagnol et la langue enseignée ok et ça je pense que c'est plus commun si il y a un programme de langue dans les écoles primaires l'espagnol est le plus populaire mais nous avons le programme de français à mon école date de 1960 oh d'accord donc 60 ans à peu près il y avait une dame française qui s'appelait Micheline et elle est allée à l'école à Marion Cross elle donnait des cours de français volontiers elle était volontaire donc elle est allée à l'école et après deux ou trois ans les directeurs de l'école se sont dit hum c'est très intéressant ce programme on aime le français à l'école donc ils regardaient le budget pour l'école et ils ont trouvé une prof et voilà le programme de français est né à mon école ah et je ne suis que la troisième prof de français à plein temps à l'école parce que tu enseignes toutes les classes chaque classe, tout oui alors il y avait madame Lyons qui a commencé le programme et après madame Kelly, prof numéro 2 et c'est moi, prof numéro 3 d'accord pendant 60 ans donc on peut dire merci à Micheline tout à fait c'est grâce à Micheline que le programme est né exactement et aussi on peut dire merci aux directeurs qui ont été intelligents de voir, de s'apercevoir que c'était une bonne chose d'apprendre le français oui et il y a des personnes qui me demandent ah le verment c'est limitrophe oui j'adore ce mot donc il y a le Québec et juste au sud il y a le verment donc ils sont limitrophes et les personnes disent ah le Québec ce n'est pas très loin du verment alors vous avez le français à votre école et j'ai dit oui c'est vrai mais ce n'est pas la raison pour laquelle on a un programme de français c'est logique oui qu'on habite très très près de la frontière canadienne et la frontière québécoise mais c'était grâce à Micheline oui on a le programme de français et ça serait logique que dans tout le verment il y ait ce type de programme dans toutes les écoles du verment je pense parce que c'est limitrophe avec il y a beaucoup de programmes s'il y a un programme de langue dans une école primaire il n'y en a pas beaucoup mais dans le verment oui c'est vrai que le français est plus commun que les autres langues oui et dans le sud des États-Unis limitrophe au Mexique donc l'espagnol est un peu plus populaire bien sûr oui c'est logique et Alison tu enseignes tu n'enseignes pas de manière traditionnelle n'est-ce pas ? oui tu n'enseignes pas de manière classique est-ce que les professeurs avant toi tu as dit Madame Kelly, Madame Lyons enseignaient aussi comme toi ? Madame Lyons je ne sais pas je ne suis pas sûre mais je sais que Madame Kelly oui un peu avec les élèves de 6e on avait un texte scolaire mais un manuel un livre un manuel oui voilà oui c'est ça et mais il y a 10 ans c'était en 2011 j'ai jeté le manuel à la poubelle wow donc j'avais un fort lien une liaison très très proche au manuel j'ai dit non c'est fini donc je n'enseigne pas avec un manuel avec des livres des vrais livres et c'est un peu libérant c'est vraiment j'aime bien parler de mes élèves ils sont au centre de mon programme alors c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves parce qu'on sait en général les enfants aiment bien parler d'eux-mêmes donc si je pose des questions et je crée mes leçons sur les intérêts de mes élèves c'est beaucoup plus engageant pour eux bien sûr bien sûr et comment est-ce que tu as découvert cette méthode donc c'est la méthode de l'input compréhensible basée sur les hypothèses du docteur Krashen comment est-ce que tu as est-ce que tu as toujours enseigné de cette manière est-ce que tu as changé c'était vraiment un grand changement j'ai assisté à une conférence un atelier de Carol Gobb en 2011 et j'ai un ami qui est prof de français et d'espagnol dans le Maine et sur sa page Facebook il avait des photos de l'été précédent et il participait à cette conférence et j'étais à une autre conférence et j'ai regardé j'ai vu la publicité pour cette conférence alors j'ai demandé à mon ami et je vois tes photos de la conférence TPRS l'été dernier est-ce que tu as aimé est-ce que la conférence t'a plu il a dit oui ça a complètement changé ma philosophie pédagogique alors je me suis dit intéressant et de plus c'est à Cancun alors une conférence pour les enseignants de langue à la plage oh mais c'était nécessaire j'ai dû justifier la conférence au directeur de mon école il a dit prof de français aller au Mexique à Cancun pour une conférence j'ai dit oui 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 je promets que c'est valable que c'est quelque chose de sérieux alors j'ai passé une semaine à Cancun avec Carol Gobb et Jason Fritz et autres de nos amis et quand je suis retourné à l'école j'ai présenté la conférence à mes collègues à l'école et ils ont applaudi à la fin parce que j'étais je parlais avec beaucoup de passion parce que ça a changé ma vie c'est vraiment une expérience dans ma carrière d'enseignant une expérience formative qui a vraiment changé ma vie oui alors l'année l'année suivante en 2012 j'ai demandé à l'école de me permettre d'aller à une autre conférence pas au Mexique mais à la république dominicaine mais cette fois il n'y avait pas de questions les collègues le directeur a dit pas de problème on sait que ça vous a donné beaucoup beaucoup de nouvelles idées alors allez-y bonne conférence bon voyage et puis c'était incroyable très bien c'est très intéressant d'écouter ton expérience donc tu as découvert la méthode dont tu disais TPRS qui veut dire teaching proficiency c'est ça ? oui through reading a storytelling voilà donc tu tu t'intéresses à tes élèves bien sûr et vous inventez aussi des histoires ensemble n'est-ce pas ? oui absolument oui et je sais il y avait donc j'ai pris une classe comme classe d'expérience donc j'ai essayé ces activités et ce méthode avec une classe pour voir comment ça marche et c'était un succès énorme même une maman d'une élève m'a écrit un message et elle a dit ma fille me dit que vous avez changé comment vous enseignez et elle adore donc même les élèves pouvaient voir la différence et un enfant de onze ans de reconnaître que la classe a changé ça ça m'a beaucoup touché bien sûr oui donc c'était c'était incroyable bien bien sûr et aussi c'est très important que les élèves aiment apprécient la classe apprécient le cours et et se sentent bien n'est-ce pas ? ça c'est un facteur très important pour acquérir une langue tout à fait oui et je veux au centre de mon coeur pédagogique c'est que les élèves se sentent à l'aise à faire des risques je je veux qu'ils parlent avec des fautes ça c'est c'est mieux que se taire bien sûr donc dès kindergarten les petits petits ils essaient de parler français et s'ils s'ils se sentent vraiment à l'aise et confortables dans la classe pour moi j'ai réussi à faire mon boulot faire mon travail oui bien sûr c'est très important ce que tu dis là Alison que ce n'est pas grave de faire des fautes il faut prendre des risques et parler c'est mieux que de se taire oui absolument que de rester silencieux parce qu'une langue c'est fait pour communiquer n'est-ce pas ? oui tout à fait et d'ailleurs Alison tu as créé un tu as un site web n'est-ce pas ? où tu partages des ressources pour les autres professeurs ? oui absolument oui et je peux mettre l'adresse dans les commentaires oui je vais mettre le lien dans la description de la vidéo parfait tu partages énormément tu es très généreuse Alison oui je n'aime pas dire que je suis super mais je sais alors ma signe zodiac c'est lion ah donc août tu es née en août ? oui le deux et une des une des qualités positives des lions c'est la générosité et je pense que pour moi si je donne aux autres professeurs des ressources je pense qu'ils sont plus ils se sentent plus à l'aise à prendre des risques avec leur travail si je parle d'une activité et c'est nécessaire que les enseignants préparent leurs propres leurs propres matériaux leurs propres leçons c'est encore du travail et les professeurs travaillent beaucoup en général donc pour moi si je peux aider les autres enseignants de commencer à faire des activités précises ou changer leur façon de regarder les élèves et le travail je vais le faire et c'est très bien ce que tu fais en effet tu présentes aussi dans des conférences tu as présenté moi aussi d'ailleurs dans la conférence The Conference in the Cloud avec Express Fluency j'ai regardé ta présentation sur les pour parler avec les élèves de clips de petites vidéos c'est très bien c'est mon activité préférée pour faire avec mes élèves oui je suis passionnée par les petites vidéos pour mes élèves donc c'est vrai que c'est vraiment super ce que tu fais c'est vrai que tu es très généreuse je n'avais jamais pensé à ça Alison mais oui ma grand-mère était aussi lion et c'est vrai qu'elle était très généreuse c'est intéressant je ne crois pas beaucoup à l'astrologie mais je pense qu'il y a des choses à considérer oui je suis d'accord avec toi moi non plus je ne suis pas très superstitieuse je ne crois pas trop à l'astrologie comme toi mais il y a quand même des choses qui sont vraies pour les signes et de plus ma mère m'envoie mon horoscope tous les jours tous les jours et elle pense que mon horoscope est toujours à point si vraiment elle pense que c'est vrai ou il y a des idées à considérer elle dit mon horoscope pas beaucoup celui de mon père pas vraiment mais pour moi et en fait elle a raison et si je parle à ma mère au téléphone et je décris quelque chose qui se passe dans ma vie ma vie personnelle ou ma vie à l'école elle me demande souvent est-ce que tu as lu ton horoscope aujourd'hui j'ai dit oui maman il faut penser à ça j'ai dit d'accord maman d'accord mettez dans les commentaires si vous aussi vous regardez vous lisez votre horoscope tous les jours si vous croyez un peu à l'astrologie mettez-le dans les commentaires oui j'aimerais bien savoir et Alison j'ai oublié de te demander comment tu as appris à qui le français parce que tu parles très bien comment est-ce que tu as fait à l'école au lycée j'ai commencé à l'âge de 15 ans avant j'avais étudié le latin le latin c'était obligatoire dans ma maison dans ma famille ah dans ta famille d'étudier le latin mes deux frères aînés j'ai deux grands frères ils ont étudié le latin et moi j'ai étudié le latin mais je voulais vraiment vraiment étudier le français donc au lycée au collège c'était au collège quand j'ai étudié le latin mais au lycée j'ai étudié le latin et le français les deux donc je n'ai pas suivi de cours de musique ou cours d'art pour moi mon cours cours de choix aux États-Unis souvent on dit electives qui ne sont pas les cours obligatoires ce sont les options en français oui donc pour moi c'était les langues et alors j'ai étudié le français et j'ai appris le français avec un manuel dans la manière traditionnelle où on a passé des heures à conjuguer des verbes et mettre l'accord entre le mot et l'adjectif et j'ai adoré ça j'ai adoré mais je sais que ça ne marche pas très bien pour la plupart des élèves et j'ai continué à étudier le français à l'université j'avais deux je me suis spécialisée en deux domaines la sociologie et le français et quand j'ai fini mes études à l'université je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec un diplôme de sociologie et français je ne vais pas travailler à une banque je ne vais pas étudier la loi et ma mère était prof en fait elle était prof de français ah d'accord mais on ne parlait pas le français à la maison et je n'avais pas pensé à devenir prof quand j'étais au lycée ou même à l'université c'était juste une sorte d'accident mais vingt ans après je suis toujours dans la classe et tu ne regrettes pas ton choix pas du tout pas du tout j'ai commencé à enseigner dans un lycée et après trois ans j'ai changé d'école et pour moi le lycée c'est fini j'adore les petits j'adore les petits et tu préfères enseigner à des petits qu'à des ados des adolescents c'est vrai c'est vrai qu'il y a différents types de professeurs il y a les profs qui préfèrent les ados qui adorent l'humour adolescent l'humour un peu lourd il y a des profs qui préfèrent les petits qui ont plus de patience je pense que tu as de la patience Alison il y a des moments oui pas toujours mais de temps en temps d'accord d'accord donc en fait Alison moi je pensais comme tu parles tu n'as presque pas d'accent je trouve tu parles très bien français moi je m'étais imaginée que tu avais appris le français très petit ou que tu étais allée en France et en fait tu es un excellent exemple un modèle pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent hein Alison parce que j'ai beaucoup il y a beaucoup d'adultes qui pensent que ils sont trop vieux ou il faut absolument qu'ils aillent en France ou au Québec pour apprendre le français et toi tu montres que non ce n'est pas nécessaire forcément nécessaire parce que tu as appris le français en fait assez quand tu étais assez âgée tu avais déjà 15 ans oui j'ai passé 4 mois en France à Paris et quelques petits stages quelques petits séjours 3 semaines 6 semaines mais je n'ai pas vécu en France tu étais en voyage c'est ça ? en Paris oui donc c'est un peu différent oui oui tu n'étais pas en immersion non waouh je suis impressionnée merci le français me passionne et en plus tu as appris de manière traditionnelle comme tu as dit avec la grammaire c'est vrai que Steven Krashen dit toujours que les professeurs de langue adorent la grammaire c'est pour cette raison qu'ils sont professeurs de langue tout à fait oui exactement c'est moi ici mais oui donc vraiment c'est impressionnant et c'est aussi inspirant pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent alors Alison l'entretien touche à sa fin j'aime bien demander quel si tu as un livre ou peut-être un film aussi maintenant j'ai un peu changé un livre ou un film qui t'a marqué pas forcément en français ou si tu as eu un livre récemment que tu voudrais recommander peut-être en fait il y a un livre en français que j'adore c'est un gros livre mais ce n'est pas très compliqué c'est la véritable affaire d'Henri Kébert et je crois que je connais ça ça se passe aux Etats-Unis en fait à la nouvelle Hampshire qui est juste à côté du Vermont mais écrit l'écrivain est français le livre était écrit en français mais ça se passe aux Etats-Unis et ce n'est pas un livre très difficile mais l'intrigue, les événements du roman c'est très intéressant donc c'est une je n'aime pas beaucoup les livres mystères mais il y a il y a un petit mystère dans ce livre donc c'est une c'est ma recommandation et tu tu te rappelles de l'auteur du livre ou tu ne sais plus ? non je vais regarder et de toute façon je mettrai le titre du livre dans la description avec l'auteur je vais regarder je crois qu'il y a eu un film récemment je crois que j'ai entendu parler d'un film sur ce livre la véritable affaire d'Henri Kébert je crois que oui et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le film l'auberge espagnole ah oui mais il y a deux autres films c'est une trilogie donc il y a deux films qui suivent que j'aime beaucoup les poupées russes oui et quelque chose chinois ah je ne sais pas celui-là donc c'est les mêmes personnages et j'adore les trois films oui c'est un film de Cédric Clapiche je crois l'auberge espagnole avec des acteurs français qui sont assez célèbres assez fameux comme Audrey Tautou qui était dans le fabuleux Destin d'Amélie Poulin si vous l'avez vu aussi c'est un très beau film et oui l'auberge espagnole c'est un bon film oui 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 très bien très bonne recommandation Alison merci très français et d'ailleurs il y a une expression l'auberge espagnole ça vient d'une expression une auberge espagnole c'est un peu un endroit où on peut aller comme ça librement on peut dire quand une personne invite toujours du monde chez elle on dit ah ta maison c'est l'auberge espagnole ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient qui sort oui je ne sais pas pourquoi espagnol il faudra que je regarde oui il y a des vaches espagnoles oui parce qu'on dit aussi oui parler comme une vache espagnole une langue ça veut dire mal parler la langue très bien Alison merci beaucoup pour avoir pris le temps de parler avec moi c'était un vrai plaisir moi aussi pour moi aussi Alison parce que tu fais tellement de choses pour les professeurs merci beaucoup et puis pour terminer est-ce que tu as un mot de la fin ? euh prendre des risques prenez des risques oui pas uniquement avec les langues mais dans la vie oui c'est vrai aussi dans la vie prenez des risques et je pense que de nos jours spécialement en ce moment c'est très important de se rappeler de ça qu'il faut prendre des risques oui voilà très bien merci beaucoup Alison merci à toi mettez dans les commentaires si vous avez aimé cet entretien si vous avez vu le film qu'Alison a recommandé l'auberge espagnole si vous avez lu le livre aussi la véritable affaire de Henri Kébert Henri pas Robert, Henri Kébert merci encore et puis à bientôt Alison oui à bientôt, à la prochaine à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt